... Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que vous aviez rejoint un contrebandier, un dealer, Théo, en bois de pied, sur un ponton donnant sur la scène. Tout se passait bien, votre interrogatoire allait donner lieu certainement à beaucoup d'informations qu'en une explosion. Toudre noire a eu lieu dans une ruelle, non loin de là, bouleversant vos plans présents et bouleversant le groupe antagoniste qui venait vers vous. Il n'a pas demandé son reste et est parti. Théo, bois de pied, vous a suivi, bon gré mal gré, mais un peu de lui-même aussi, jusqu'à cette ruelle. Pour découvrir que ce n'est autre que son repère, son entrepôt, de Justin Doré, qui vient d'exploser en partie, laissant un cadavre visible dans la cave légèrement contrebas, ainsi que, comme va le découvrir Gilles de La Taille quelques instants après, un autre tout contrebandier qui s'est fait scalper derrière un tonneau. Ce qui est sûr, c'est que Antonin Dizarne a vu au moment où les trois lames pénétraient dans la fumée résiduelle de l'explosion, a vu au loin un cavalier sur un drôle d'équidé quitter la scène. Et ce cavalier n'était autre qu'un drac noir, le déquidé portant deux tonnelets, dont les lames sourcures, contiennent la jusqu'à le doré. Et d'ailleurs, les lames quittent rapidement le lieu pour éviter d'avoir à discuter avec le guet, avec la garde de la cité de Paris, et a toujours accompagné Théo à deux pieds, décide un peu plus loin de vérifier ce qu'il y a dans un tonnelet indenne. De la jusqu'à le doré, une telle concentration que Alina de Montagny, une de nos lames, part dans une trance magique que ses deux compagnons Gilles de Lattaille et Antonin Dizarne n'ont jamais vu. Elle se retrouve finalement à longer dans la scène, à faire bouillir l'eau autour d'elle. Que de choses naturelles, dirons-nous. En tout cas, les trois lames décident de revenir à l'hôtel de Chevry et de concerter avec Arnaud Delincourt, leur chef, sur les prochaines étapes à suivre. Mais Arnaud a une mauvaise nouvelle pour les lames. Ils vont devoir être garde-chourme, ou plutôt, par anglais, plus d'aubert, moderne, baby-sitter. Un certain nombre de personnes de la cour qui ont décidé de se rendre dans la vallée de Chevreuse afin de participer à une dragonnade. Une dragonnade étant une chasse à cour, ou une chasse pour dénicher un saurien, donc un type de créature draconique. Pas forcément connue, peut-être une tarasque étrange, ou un drac, ou on ne sait pas. Et cette chasse est organisée car il y a eu plusieurs morts récemment dans la vallée de Chevreuse. Et bien entendu, la population locale, affolée, en a demandé au propriétaire des forêts du lieu, qui n'est d'autre que le roi de France. Ce roi donc a dépêché le Grand Condé, par exemple, et d'autres nobles à cet endroit pour cette chasse. Et vous êtes mandés, et les lames sont mandées demain matin, afin d'assurer la sécurité de la cour, ou une partie de la sécurité de la cour, dans un château, qui surplombe la vallée de Chevreuse. Mais ce n'est pas sans oublier le racer actuel, dont le cardinal tient vraiment des cours. Donc, il découvre le fin mot, qui est derrière ce trafic de vusciames dorés extrêmement concentrés, et le diffuse, au risque d'ailleurs d'attiser la haine de certaines personnes, dont des draques. Mais voilà les lames qui repartent, et après avoir fait le tour des portes de la cité, pour s'assurer que ce cavailier n'est pas parti, une enquête de voisinage, décident de retourner à l'auberge, de Norbert, au magasin de Norbert le tanneur, pour voir sa femme, et peut-être lui annoncer aussi, le potentiel décès de Norbert, qui semble-t-il est bien décédé. Et c'est là, où, Gilles, en interrogeant cette femme éplorée, va découvrir que Norbert n'y était pas allé chez Théo Bois de Pied par hasard, mais qu'il était en contact avec certainement ce draque, en tout cas cet homme en noir, qui est masqué sur l'usage. Et c'est peut-être d'ailleurs ce Norbert qui a amené le draque jusqu'au repère de Théo Bois de Pied. Et comment Norbert et le draque ont été mis en relation ? C'est grâce à Virgile, Virgile un marin, dont le métier principal est faire de la contre-vente sur la scène, mais aussi il a la capacité de transporter des marchandises, mais aussi des chevaux, ou en tout cas quelques bêtes de traits, ou de somme, ou des chevaux, sur son petit navire. Et donc, alors que la nuit est tombée, les trois lames, Alina, Gilles et Antonin, se retrouvent sur un quai de la Seine, non loin de l'endroit où Virgile apponte, de manière régulière, et ils ont la surprise de voir arriver le bateau de Virgile, qui s'appelle d'ailleurs le Virgile, apponté. Mais une fois que celui-ci est au courant de la résidence de la venue des trois lames, il se met à courir et sauter de bateau en bateau en utilisant des cordes, les trois lames derrière lui. Et donc, qui veut faire quoi ? Moi, je vais courir après ce brave Virgile pour le rattraper. Saute dans le bateau et tu mets à courir, Alina. Je mélance aussi, elle s'approfite. Ok. Et je lui compte à tout. Moi, je fais la même chose, mais sur le quai, en parallèle. Alors, tactique d'encerclement se met en place. Alors, ça commence avec un... Ah, je le sais pour... Ok. Eh bien, ça commence, ce petit, on peut le dire, alors que vous, vous vous rendez compte qu'il est à son aise. Et ce Virgile est aussi agile qu'il y a de I dans son nom. il court entre les sacs de cordes, de marchandises, les caisses, de bateau en bateau qui sont à cette heure-là de la journée entassés sur les quais. Imaginez, il n'y a pas assez de place sur le quai, donc il y a plusieurs bateaux qui sont accrochés les uns à côté des autres. Gilles, toi, tu cours, il fait nuit. Et ça, c'est un sujet très mal éclairé. Heureusement pour vous et heureusement pour Virgile, il y a une légère lune qui apparaît. Virgile va prendre... va prendre le large. Il n'y a que... Antonin, tu restes le plus près. Gilles, très vite, tu les vois disparaître dans les bateaux. Donc toi, tu continues à courir sur le quai en imaginant qu'il va de ci, de là. Et à un moment donné, Antonin, il n'est plus là. Alina, tu arrives juste derrière. Antonin s'est arrêté quelques instants. Vous ne le voyez plus. Il fait très, très, très sombre. Gilles, tu as entendu les... Tu entends qu'il ne court plus. le bruit de bois ou de bateaux qui tanguent. Mais Virgile n'est plus visible. Parlant assez fort en espérant qu'il est encore dans les parages, je me tourne vers Alina en disant « Bien, puisque l'homme ne souhaite pas prêt à parlementer, nous allons brûler son bateau. Ça va peut-être le faire sortir de sa cache. » C'est un bluff immonde. Oui, c'est ça, j'essaye de le retrouver. Alors, tu... Ok, c'est peut-être immonde, mais ça se tente. Et donc, c'est de l'intimidation. C'est un peu de l'intimidation quand même, non ? C'est vrai que ce soit de la persuasion, mais je vais m'adapter. Ouais, c'est plutôt de l'intimidation parce que tu es toujours sur l'intimidation plus que sur une persuasion logique. Je t'en prie sur l'intimidation. Eh ben, voilà, c'est pas très crédible. Voilà, disons que ta voix se perd, tu ne sais pas si c'est crédible en tout cas, mais comme tu ne vois pas, je vais juste demander à Gilles de me faire un petit test de perception. Gilles, alors que tu... C'est un peu le silence, vous savez qu'il n'y a pas grand monde qui traîne sur... Tu vois une forme qui rampe derrière une caisse à quoi ? À 5-6 mètres de toi ? Tu penses qu'elle ne sait pas que tu l'as vue, mais elle rampe. Quand je dis c'est une forme, c'est un homme. dans son petit rampe et qui rampe pour traverser le ponton sans être vu. Moi, je peux accéder à lui, là ? Il est à 5-6 mètres de toi. Tu es sur le ponton, il est à 5-6 mètres. Il essaie vraiment de passer dans l'ombre, mais un éclair peut-être de son... de son vêtement, d'un vêtement, on l'a fait que... On voit cette forme se ramper et essayer de traverser la direction qu'il est en train de prendre. Est-ce que moi, je peux le devancer ? Oh oui, parce qu'il rampe. Tu marches et il rampe vers une ruelle, en fait. Bah, je sors mon... Je sors mon... mon pistol. Je sors mon pistol et je vais sur lui, je m'approche à 2 mètres. Rapidement, je le pointe et je lui dis bon, maintenant, tu vas rester ici. Faut qu'on parle. Tu t'approches, je pointe ton pistolet à poudre noire sur lui. Tu vois qu'il se retourne. C'est Virgile qui est en train de ramper. Il est penaud. Il voit une arme à feu juste devant lui. En même temps, moi, je m'interpose pour pas qu'il aille vers la rue. il était au sol, vraiment, en train de ramper. Donc, il se lève et puis... Et donc, il va rester penaud, démasqué devant toi. Vous entendez, Alina et Antonin, vous n'êtes pas très loin, les paroles de Gilles qui vient de le prononcer. On va aller le rejoindre. Moi, je vais lui faire un signe avec le pistolet de se retourner et de retourner d'où il vient pour aller à la rencontre des Mésacolytes. Bon, il va se retourner et puis revenir. Mais alors là, il est penaud de chez penaud, on peut le dire. Et vous allez vous retrouver tous les trois, tous les trois, alors qu'Alina avait pris quelques... avait pris un mètre de distance par rapport à toi. Antonin, elle se rapproche. Quand j'entends ça, je reviens. Je cherche en chemin un bout de cordage pour essayer de pouvoir attacher cet homme-là, de lui attacher les deux mains dans le dos. Que ça le fasse un peu hésiter à retenter de fuguer. Et puis, il va se laisser attacher sans vous être trop autour de lui. Surtout, ce qui l'empête le plus, c'est le pistolet qui est sur son son torse ou pas très loin. Et vous revenez sur son bateau. Cher Vergil, merci pour votre hospitalité puisque nous pourrons monter à bord. Vous alliez me parler de cet homme en noir, je crois, avant d'avoir eu... J'en parlerai au guère. Oui, oui, bien sûr. C'est me faire agresser comme ça. Oui. Vous alliez en parler à nous avant ? Oui, oui, mesdames, messieurs, mais l'homme en noir. Nous souhaitons rencontrer C'est Norbert qui nous en... C'est Norbert. Je l'attendais, moi, tout à l'heure, il n'est pas venu. Il a eu un accident. Il a eu un accident ? Oui. Mais l'homme en noir, l'homme en noir, je ne connais pas d'homme en noir. Si, vous connaissez un homme en noir, il n'est pas non plus qu'on vous moleste ou qu'on vous torture. J'imagine qu'on va gagner du temps. On va discuter. Non, 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 je ne veux pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur l'homme en noir ? Le drac, vous voulez dire ? Voilà. Tout à fait. Voulons savoir où le trouver. Je pourrais vous le dire, effectivement, mais il ne sera pas content. Et puis, s'il n'est pas content, il ne dira pas que ça vient de vous. Il a déjà tué Norbert. Alors là, il se décompose. Il se décompose quand tu dis ça. Il l'a tué. Il l'a tué. Oui, il l'a juste gamme doré. Ah non, je vais vous dire, le drac, il était pressé quand il est arrivé. et il m'a dit de l'amener à l'hostellerie de Sèvres, sur la route de Versailles. Et ? Et tu l'as emmené là-bas ? Il est peu causant, mais le reptilien, il paye rubis sur l'ongle. Et tu ne sais pas pourquoi il voulait y aller ? Il est peu causant. D'accord. Et quand Norbert, tu l'as mis en relation avec lui, c'était pourquoi ? C'était à la demande de Norbert ou à la demande du drac ? Non, le drac, je cherchais quelqu'un qui connaissait de près ou de loin. Théo, Théo Baudpied, c'est un commerçant en tout genre. Et je savais que Norbert, il achetait de la marchandise là-bas, des pots à Tanné, par exemple. Oui, rien du Nouveau Monde. Par exemple. Vous le connaissez-vous, ce drac ? Comment est-il qu'il soit venu vous voir pour savoir où était Théo ? Eh bien, parce que je l'ai fait rentrer dans Paris et sortir plusieurs fois. Voyez-vous ça ? Oui, c'est... Voilà, c'est normal. Les gens payent, on les transporte. Vous-même, je pourrais vous transporter si vous me payez. On pensera à vous si on a besoin de quitter... N'hésitez pas. Et donc, ce drac-là est rentré et sorti plusieurs fois de Paris. Quand ça ? Quand ça ? Il a commencé à donner des dates. Ça fait à peu près deux mois. Il fait des allers-retours. Et c'est toujours... Alors, ce n'est pas forcément à l'hôtel de Sèvres, mais il vient toujours de Laval. Voilà, tout vers Versailles ou même un peu plus là. Ah oui, de Laval, pas Laval-la-Ville. Oui, Laval-la-Ville-de-la-Seine. Excusez-moi. Tu peux encore travailler un petit peu parce que l'hôtellerie de Sèvres, du coup, il faut sortir de Laval-la-Ville, si j'ai bien compris, le plus rapide et peut-être d'y aller avec ton bateau. Ah ben là, les portes sont fermées et les chaînes sont tirées. À cheval, il nous faudrait combien de temps pour y aller ? C'est pas très long. Versailles, c'est pas extrêmement long. Et donc, vous voyez, Versailles n'est pas sur la Seine, on est d'accord, c'est pour, par vérité géographique, mais Sèvres et, c'est une petite, à l'époque, un village, bien sûr, qui donne sur une boucle de la Seine qui est le plus proche en fait de Versailles. Mais c'est juste à la sortie, alors, c'est pas juste à la sortie de la ville de la cité de Paris, en réalité, à l'époque, on est assez loin, il faut descendre pour aller jusqu'à assez. Dis-moi, à la mention des noms de l'homme en noir et de Norbert, pourquoi t'es-tu enfui ? Ben, parce que... C'est trop grave. L'homme en noir, vous voyez bien que c'est pas trafic des trucs, hein ? Oui, oui. Et puis, peut-être que on sait jamais, vous me disiez est-ce que je travaille encore, je peux toujours travailler ? Par exemple, entre quelques monnaies, je peux vous donner peut-être quelque chose ? Je sors quelques pièces. Ça tombe bien, en plus, je souhaitais également rémunérer ton silence. Nous ne sommes pas vus, nous ne t'avons pas vus, évidemment. Il mordille un peu les pièces. on s'est chicots dedans. Et quand j'étais là-bas, l'hôtel de... Vous savez, le temps de faire demi-tour, j'ai vu qu'il parlait avec un... un postillon, un... Vous savez, ces gars-là qui se mettent souvent à l'arrière des carottes, c'est ça ? Postillon, le nom, c'est un truc de riche. Ouais, on se cradit. C'est pas Postillon, je suis en train de rechercher le nom. C'est si, c'est Postillon. C'est pas Postillon. Alors, c'est quoi ? Vous êtes sûrs ? Ah, mais moi, j'étais sûr que c'était comme des Postillons. En tout cas, ça ressemble. OK. Moi, je vous dis, c'est un Postillon. C'est un Aquai, mais quand il est positionné à l'arrière du carrosse, c'est un nom spécifique. Ah, mais moi, je vous dis, c'est un Postillon. C'est ma mère qui me l'a dit. Ma mère... Alors, bah, si c'est un mère l'a dit, c'est un Postillon. Bon, en tout cas, Postillon pour pas Postillon, eh ben, il discutait avec... Bon. Eh ben, voilà. Tu as une description un petit peu plus affinée de ce Postillon ? Il avait la mine sévère. Et, c'est logique pour un Postillon. Ouais. C'est pas déboutant, hein. Ah non, un Postillon... Ah, sa livrée était... Comment était-il habillé ? Alors là, livré ? Bah, ils avaient pas de livres, hein. Ses vêtements, est-ce qu'il y avait des armoiries, quelque chose ? J'ai pas vu. Et puis moi, tout ça, vous pensez bien que c'est pas mon éducation. Mais c'est vrai qu'il y avait, en tout cas, il avait un symbole dessus. Et le carrosse, il ressemblait à quoi ? Ah, il était beau, hein. Un beau carrosse. Ouais, ouais. Ah, j'ai pas trop vu non plus parce que j'étais toujours sur la scène. Ouais. Et peut-être qu'avec une pièce de... En plus, je me rappellerai plus. Ah, c'est un problème de mémoire. OK. Il faut être clair. Je sors deux pièces. J'en sors déjà une première. Donne-lui un bon indice et t'auras même la deuxième. Euh... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait... Il y avait... Il y avait quelqu'un qui était à côté de ce carrosse, ou en tout cas, qui est en train de descendre. C'est un officier de sa majesté. Ah, oui. C'est pas juste un postillon. Un officier de sa majesté. Ah, non, non. Ça, c'était le postillon. C'était un postillon. Ouais. Non, là, je vous parle d'un autre qui était à côté du carrosse, qui était un officier de sa majesté, c'est sûr. Vous l'avez avec le grand chapeau panache. Ah, vous savez tout ça. Non, vous savez pas. Alors, si nous, on sait, a priori, quelles sont les différentes tenues que peuvent avoir les officiers de sa majesté, alors qu'on essaye de peut-être mieux cibler quel type de corps ça pouvait être. Comme ça, il te raconte, mais c'est un officier, il ne saura pas te dire quel vêtement exactement. Ok. Le drac, il avait deux tonnets avec lui quand tu l'as transporté ? Ah oui, oui, il avait deux tonnets, mais il l'a appelé par son nom, le drac, il s'appelle Kershan. Kershan ? Oui, Kershan. C'est ce soir que tu l'as transporté aussi ? Tu l'as transporté ce soir ? Le drac ? Oui, en début d'après-midi. Oui, c'est ça, c'était milieu d'après-midi. Oui, c'est comme ça qu'il a disparu, Antonin. C'est sûr. Bon. Écoute, je lui donne la deuxième pièce. Il prend et quand même, regarde un peu ses mains parce qu'elles sont approchées. Oui. Approchées ses mains. Je sors ma dague et je m'avance vers lui. Il recule. Tourne-toi au lieu de te reculer si tu veux que je te libère. Tu libères où tu es le dessus, ça dépend. Dites-moi, Dites-moi, Virgile, si on était amené à fouiller votre embarcation de Fontancron, on y trouve des choses ? Non, aucunement. Non, Je regarde ses ingénieurs. Non, rien. Aujourd'hui, en tout cas. Ok. Un peu de trafic de Jusquiam de temps en temps ou pas ? Ah non, pas les moyens. Il faut s'imaginer de Jusquiam. Je serais passé dans un bateau comme ça. Je ne sais pas, comment ça va. C'est complètement interdit. Oui, je sais. Ben, on se l'a dit, tu avais un Drake avec deux tonnes de Jusquiam sur ton bateau. Il n'y a pas de temps. Tu me l'a dit. Si j'avais su, je n'aurais pas accepté. Je ne crois même pas que ça peut se détonner de Jusquiam. Vous avez vu la taille de ces données ? Oui, oui. Bien, on ne va pas t'embêter plus longtemps. C'était de la Jusquiam, alors, vous me dites ? Oui, de la Jusquiam dorée, oui. Et il a l'air intéressé, il veut certainement une information intéressante à revendre, vois-tu, dans son oeil. Bien, bonne soirée. Bois donc un coup et notre santé. Ah ben là, il s'est fait sa soirée et sa journée. Donc, il va retourner sur son bateau, finir la marée, descendre la voile alors que vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il est tard maintenant ? Je serais d'être sûr même de aller chercher les chevaux et puis de descendre vers Versailles. Demain, on doit être où ? À quelle heure ? Alors, demain matin, vous devez être à la vallée de Chevreuse au château sur Plombes, la vallée de Chevreuse, le château de la Madeleine. Et entre l'hôtel de Sèvres et le château de la Madeleine à cheval, est-ce que c'est raisonnable d'envisager de faire ça ? Alors, ça tombe bien parce que ça vous avance, parce que la vallée de Chevreuse est après Versailles. Oui, c'est raisonnable. Oui, c'est raisonnable, parce qu'il n'y a pas des heures et des heures. Donc, oui, si vous êtes à l'hôtel de Sèvres ce soir, ça vous rapproche en réalité. Vous auriez pu même partir de Paris demain matin pour y être à la Madeleine. Moi, j'aimerais bien ne pas laisser traîner, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, il y en a maintenant. Donc, on passe à la commanderie, récupérer armes et bagages, les chevaux et ce qu'il nous faudra pour le lendemain. Et puis, on quitte Paris. On quitte Paris. Alors, le sujet, c'est que vous allez arriver avec porte close puisque les portes de la cité sont fermées de la tombée de la nuit jusqu'au lever du soleil. Heureusement, Arnaud, si vous lui demandez, vous ferez un sauf-conduit. Oh, du tout. Vous en avez un et donc, vous allez partir, ça vous prend un peu de temps d'aller récupérer des chevaux, prendre du matériel, votre package, vos rations. Mais, on en profite pour faire un petit briefing, débrief à Arnaud du coup pour qu'il sache effectivement où nous nous rendons et où s'est rendu le drag. Oui. Eh bien, il va... Il est assez content que vous ayez retrouvé la trace et d'ailleurs, il vous encourage à partir tout de suite. Un officier, si vous lui parlez bien entendu que l'officier, mais j'imagine, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup puisque j'imagine que l'hôtel de Sèvres, l'hostel de Sèvres va être plein de nos guillots qui vont assister à la dragonnade. Donc, méfions-nous quand même. Si on vous envoie et si le cardinal vous envoie là-bas, ce n'est pas ce qu'il sait qu'il peut compter sur votre sens de la diplomatie, du tact et de la gestion pacifique et courtoise des conflits. Vous dites ça avec un sourire. Nous surveillerons Gilles de manière à ce qu'il ne soit pas trop sanguin. Et vous voilà chevauchant alors que les portes de la cité vous êtes passés par une poterne sont derrière vous. Il fait nuit. Il fait vraiment nuit, une lune pâle. Il vous éclaire à peine. Vous ne pouvez pas aller au galop loin de là. Et donc, c'est vers une heure du matin, plus d'une heure du matin que vous allez arriver à l'hostellerie de Sèvres. l'hostellerie. Voilà. L'hostellerie de Sèvres. Mais, effectivement, l'hostellerie de Sèvres à cette heure est bel et bien fermée. Bon, ça fermait. Il y a encore, il est tard quand même, et il y a quand même un peu d'activité. Et vous voyez à l'extérieur de nombreux carrosses. Diligence, chariots, des chevaux, tous les chevaux n'arrivent pas à être dans l'étable, dans l'écurie, pardon. Et donc, il y en a accrochés d'ici, d'ici, de là. Et pour assurer la sécurité de ces chevaux à l'extérieur, quelques laquais, vallées d'écurie, sont là, somnolents, puisque c'est la nuit. Il fait suffisamment bon et il ne pleut pas et donc ils sont dehors et donc vous êtes accueillis par un vallée d'écurie qui va récupérer vos chevaux. Voilà, voilà, mes seigneurs, mesdames, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il y a bien une petite grange ou un endroit où on pourrait dormir dans la paille. On a fait beaucoup de routes pour arriver à temps pour les dragonnades. Vous voulez dormir sur la paille, vous êtes sur la paille. Très bien, sur la paille. Pourquoi pas ? Moi, ça ne me gêne pas. Je regarde mes deux comparses. Ça va être compliqué d'être présentable demain si on fait ça. C'est une vraie importance. On se lavera au baquet. Mais que... Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de monde ici ? Ce soir, ce n'est pas d'habitude quand même. madame, je... Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe. On parle d'une chasse. Ah, c'est ça. Bon, allons déjà rentrer voir quelque chose de chaud. On pourra discuter un petit peu et voir c'est fermé. Les cuisines sont fermées. Madame, Seigneur, tout est fermé. Vous arrivez tard. Certes. Je ne vais pas me demander de venir dehors. Ah non, jamais. L'écurie, un peu de... si vous voulez. Et puis, je vous amène à manger. Et puis, il va rentrer pour chercher quelques... quelques restes. Je regarde les chevaux, moi, au niveau des cuisines. Enfin, alors là, c'est... Je vois un équidon. Tu cherches... Oui, je cherchais un équidon. Et tu ne vas pas en trouver. Tu ne vas pas en trouver. Alors, comme tu rônes un peu, tu vois que les vallées d'écurie te regardent, mais... Mais tu vois des belles, belles montures, tu vois des étalons, tu vois des... Là, on est sur des bouchons, alors ce n'est pas le top, mais certainement quelques n'oubliaux de passage capables de se payer des belles montures. Ici, c'est plein, c'est plein, donc les vautes, vous êtes obligés de les accrocher à l'extérieur, ils survivront, et le valet va venir vous amener des restes, mais c'est un petit repas un peu de pain, vie de choupe, froide. La marmite, quoi. Le fond de cul, Il y a un pichet de vieux vin coupé à l'eau. On ne va pas s'attarder, de toute façon, il faut qu'on se repose. Je vais manger rapidement parce qu'il faut bien manger et je vais faire un tour autour. Genre, pas longtemps, mais... Moi, j'ai bien l'intention d'aller faire une petite promenade d'octambule aussi. Ah ben, est-ce que vous allez vous promener ensemble ? Ben, je suis... La voix s'apprêter, je suis en train de finir ma soupe, je dis, j'en suis a priori. D'accord. Gilles ? Euh... Là où on est, il n'y a que nous. Oui, en fait, on vous a mis dans une étape, enfin, dans une grange à un petit étage. En dessous, il y a quelques laquais, quelques paysans qui dorment, qui ont été mis ici, mais c'est suffisamment grand pour vous aider un peu d'intimité. Ben, moi, je ne vais pas. Je ne vais pas les suivre, mais je vais mettre à l'extérieur, là où il y a les laquais et les chevaux, etc., juste Getté qui sort, qui entre, voir s'il y a du mouvement et et du coup, pas trop consommer d'énergie non plus. Ok. Ouais, à un minimum près de main, quoi. Et à la limite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ouvrir le haut de l'étable parce que ça permet de sécher le foin et là, en te faisant un petit coussin de quelques pailles, tu peux voir l'entrée de l'auberge où il y a des laquais et en essayant de ne pas t'endormir. Ouais. En essayant de ne pas t'endormir, tu vas passer tes deux camarades, deux lames. Est-ce qu'il y a une ouverture à l'étage de l'autre côté qui nous permettrait de passer par l'extérieur sans avoir à les réveiller ? Bien sûr. Oui, tu peux vous laisser glisser. C'est sommaire, incommable. Et puis, voilà, faire le tour de l'auberge qui est une auberge qui est de plus classique. Une grosse auberge quand même, on est sur... Vous venez de traverser la Seine, donc c'est une grosse auberge. Vous voyez quelques lumières encore. Il doit y avoir des personnes qui ont les moyens d'avoir des bougies ou des lanternes allumées dans leur chambre. Mais c'est une ou deux fenêtres, enfin, peut-être deux fenêtres à tout, vraiment au maximum. c'est paisible. Et puis, vous voyez quand même que c'est gardé. C'est-à-dire qu'il y a des laquais mais il y a aussi des soldats. Les soldats du roi qui sont là, mais quand je dis soldats de l'armée royale, c'est pas la garde du roi, qui sont là et qui font des rondes autour de l'auberge. Mais plutôt on dit les tentes, pas comme si c'était sur pied de guerre. Ils sont là, il y a des nobles et d'ailleurs, vous n'avez aucun mal à les esquiver si vous le souhaitez. On va essayer de les esquiver, oui. Oui, on a des questions. Moi, je vais m'intéresser quand même à essayer de jeter un oeil à travers des fenêtres là où il y a encore un peu de lumière. Alors, c'est l'étage mais tu regardes, tu regardes, tu vois que t'as une... t'as un homme qui est en train de lire, tu le vois à l'étage, et il a des livres, il a beaucoup de livres et il est en train de lire alors qu'il est très très tard et tout ça doit lui coûter très cher. Et est-ce que tu vois ou est-ce un homme qui a le costume, on peut dire le costume d'époque, une barbe, un chapeau rouge et il est en train de lire. est-ce que tu le connais ? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, tous les deux, vous pouvez me faire un test de connaissance. Et vous allez réussir. S'il est connu, oui, sinon. Non, vous ne connaissez pas. vous ne connaissez pas, pas suffisamment connu. Pourtant, vous connaissez quand même bien les personnes de renom. Mais donc, lui, ça a l'air d'être un érudit. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez l'impression que c'est un érudit. Et d'ailleurs, il a plusieurs livres sur la table alors qu'il est dans une auberge. donc c'est-à-dire qu'il se trimballe avec des livres. C'est peu commun. Non, je me concentre plutôt sur l'extérieur en fait, dans le tour qu'on est en train de faire et je cherche un endroit où pourraient être attachés les guidons. Je pense que s'il est là, il a dû l'installer à l'écart. Ok, ben tu vas fouiller l'écart mais non, tu ne vas vraiment rien. Il y a l'équivalent d'un petit village autour de cette hostellerie ou c'est l'hôtellerie au milieu de la... au milieu de pas grand-chose ? Non, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de village. C'est vrai, un peu plus loin. C'est vraiment plein de campagne. Et au niveau de... Pardon. Vas-y. Et au niveau de tous les carottes, les armoiries, ça vient d'où ? Alors, il y a... Vraiment, il y a tout. Tu dénombres une quinzaine de familles différentes. Je ne vais pas te plé citer. Bien qu'ils attirent ton attention particulière, ils ont tous légitimité à être là. Pas de bruit, pas de chuchotements dans un... qui sortent d'un soupirail. Enfin, on cherche un truc inhabituel, en fait. Tout semble paisible et d'ailleurs, vous avez passé suffisamment de temps. Peut-être même, Gilles s'est endormi parce que lui aussi, il n'y a personne qui ne rentre, personne ne sort en fait. Cette heure-ci, par regard, qui va aller s'assurer qu'on va m'y en dans la salle principale et qu'il est complètement ensommeillé. Et voilà, au bout d'une heure, vous ne pouvez vraiment rien de particulier. Moi, je vais aller me coucher. Je vous proposerai en fait, de nous relayer pour continuer à surveiller 46 ans et en espérant voir le drag sortir avant d'être obligé de partir. Si c'est le cas, il y en a au moins un an qui le suivent à l'accueil de l'autre à y faire la BA. On nous a demandé. Et moi, je suis d'accord. Et bien, vous allez faire un tour de garde, puis au petit matin, celui qui est là à l'heure où l'enchie la campagne, commence à sortir entrer des servantes, un boulanger qui amène le pain du village à l'à côté, une charrette qui amène de la viande. Tout ce qui est naturel, en fait, rien de particulier, des gens commencent à sortir, des officiers, des soldats qui montent sur son cheval et qui s'approchent de son carotte. et vous réveillez les deux autres se réveillent. Vraiment, rien qui attire votre attention. Alors que vous êtes tous les trois réveillés, il y a un seul une seule diligence alors qu'un officier va sortir ou un chariot ou une diligence plutôt avec un carrosse sur lequel un postillon va se mettre à l'arrière. Donc il y a un coché, un peu aussi postillon et en plus, il y en a un qui va se mettre à l'arrière. Et tiens, c'est rare quand même. Il dénote certainement un officier de haut rang et vous voyez que sur celle qui démarre, c'est le seul en fait qu'il y en a à l'arrière. Armoirie ? Et l'armoirie, vous faites un test de connaissance mais là il y a tout le monde. Ouh là ! Ouais, ouais, je suis pas à l'arrière. J'ai oublié d'enlever uniquement et... Eh ben... C'est pas fou mais ça va quand même suffire je pense enfin c'est même pour que vous connaissiez cet armoirie. Alors la famille des Andilis. Une... Des Andilis c'est une famille assez célèbre de nobles de robe parisienne des Andilis. Qui... Qui est là donc vous savez peut-être que d'ailleurs sont un des le pater familias actuellement en vie de cette maison noble maison et un préfet un préfet un préfet qui a une charge de HTO et de la roi en tout cas est et donc assez haut placé. Ok pardon. C'est un préfet non ça n'existe pas c'est un procureur moyen. Merci. C'est plus républicain. voilà. Au procureur. Je propose qu'on se prépare pour que le tarot en croisant les doigts pour qu'il aille bien à la chasse de serre dans une guerre complique. Eh ben tu croisez les doigts et vous commencez à suivre ce... Effectivement le potion à l'arrière à la sévère. Et vous allez le suivre. il prend la direction comme vous finalement et comme en fait une bonne partie de la population qui est là. Il va prendre la direction mais au moment où il va partir vous allez voir l'homme que vous avez vu la veille. Vous savez en train de lire. Il a... Il sort de cette demeure et puis qui va courir pas courir qui va marcher assez vite pour monter dans ce carrosse. Au dernier mot alors qu'il allait partir bien entendu on l'ouvre la porte et il rentre et il rejoint l'officier qui est là près de ses dames. Et puis c'est cet attelage qui part et qui va prendre la direction de la vallée de Cheval. Ah reconnaître... Ah oui est-ce que Gilles vas-y je t'en prie fais-moi un test de connaissance. t'as fait donc en fait tu le reconnais Gilles ? Oui je reconnais cet homme Tom et tu en es sûr que tu l'as déjà croisé en plus peut-être qu'on t'a dit qu'il avait des livres en fait c'est le mage draconique archimage ou le mage royal. Oui je livre ça avec avec certitude c'est chaudement 100% les amis. C'est un mage draconique royal ? Oui en fait c'est un mage qui est attaché au roi et à la cour mais il y en a plusieurs d'ailleurs qui étudie la magie draconique afin de se protéger de la magie draconique en fait qui étudie alors est-ce qu'il le faut ? ça c'est une autre histoire mais oui ça existe bien sûr enfin dans l'élève cardinal entend-nous donc bien mais selon c'est Pierre Tessier qui est le maître de magie le grand magicien l'archimage il a plusieurs noms il travaille à la fois pour le cardinal mais aussi pour le roi de France et donc il a c'est un qui ce qui peut t'étonner mais c'est pas plus que ça c'est que t'avais toujours entendu dire qu'il était plutôt jeune alors que l'homme qui vient de sortir est un peu plus âgé mais c'est ça la jeunesse à cet âge là en tout cas ouais la magie un peu voilà plus vite peut-être exactement donc Pierre Tessier rentre dans cette dans ce carrosse et les voilà partis les voilà partis en direction comme vous finalement de la vallée chevreuse en termes de grade notamment ou de l'officieux non c'était officieux peut-être un lieutenant non non ça vous dit rien de particulier et vous avez le nom de la famille en tout cas est-ce que c'est un fils cadet un fils un nez ou pas benjamin et vous voilà chevauchant non loin finalement de ce carrosse mais comme je vous dis c'est pas étonnant ça fait pas étrange parce que vous êtes pas les seuls à chevaucher d'accord alors que vous vous allez arriver vous allez arriver vers l'est de la vallée de chevreuse donc la vallée de chevreuse est une vallée surplombée par un plateau c'est des forêts très giboyeuses encore aujourd'hui et encore plus à cette période la particularité c'est que il y a ce petit village de chevreuse qui est surplombé par le château de la Madeleine le château de la Madeleine vraiment surplombe toute la vallée de chevreuse et donc on peut voir l'immensité de la vallée de chevreuse et la deuxième particularité c'est qu'il y a le château d'empierre qui a une légende c'est qu'il y a une dizaine d'années en 1632 1633 il y avait une marquille il y a des grandes fêtes ici et puis une de leurs fêtes c'est très mal terminé d'ailleurs il paraît que les anciennes lames ont disparu certains ont disparu depuis on avait eu du grabuche une histoire d'orbes draconiques et de cérémonies draconiques dans ce château mais c'est du passé passé il y a maintenant plus de 7 ans alors que vous arrivez à l'est il y a plusieurs routes et le carrosse au lieu de continuer vers Chevreuse et le château de la Madeleine va tourner à main droite et remonter vers le nord vous savez qu'il y a l'abbaye de Port-Royal qui est vers le nord mais ça ne veut pas forcément dire que le carrosse va à cet endroit à vous de voir si vous le suivez mais à ce moment là vous n'allez pas au château de la Madeleine qui est votre lieu de mission ou alors vous allez au château de la Madeleine ou vous faites autre chose à quelle heure doit-on être au château de la Madeleine parce que le matin le matin et donc en fait quand vous êtes allé quand vous êtes allé à la vitesse du carrosse vous êtes allé beaucoup moins vite que si vous alliez un cheval on est en retard on est en retard sans on est parti plus loin enfin de plus près je pouvais avoir du temps je ne sais pas que vous êtes en retard sans être en retard qui vous attend en plus votre mission elle est évidemment vous n'avez pas de rendez-vous là-bas on ne vous a pas dit il faut aller voir vous devez être là-bas pour assurer la sécurité de la cour je propose qu'il y ait un de nous qui se tire de carrosse juste pour voir où il va en fait sans rien tenter voir où il va et revenir voir les autres autant qu'on reste à trois du coup on a quand même on est quand même attendu au château de la Madeleine attendu c'est le bon terme non pas attendu mais on devra rendre compte de ce qui s'est passé au château de la Madeleine dans les deux cas si on ne retrouve pas la piste du drac et ce qui doit se passer on devra en rendre compte aussi c'est pour ça que je propose je préférerais qu'on reste les trois hommes mais je propose qu'il y ait un de nous qui suive le carrosse juste pour ne pas perdre la piste dites moi ce que vous faites alors que le carrosse avance sur la route c'est que vous êtes en train de discuter sur la route qu'il prend j'imagine qu'il y a moins de monde du coup est-ce qu'on peut continuer à le suivre sans que ça paraisse louche ou est-ce qu'on va avoir ça va être plus complété parce que en fait personne n'y va à ce moment précis moi je veux bien le suivre s'il vous fait confiance je le regarde je le regarde Gilles on lui fait confiance officiellement ma plan pour surtout avec Pierre Tessier ses brosses tu es le carrosse et moi je vais à la madeleine oui mais je me sentirais plus à l'aise avec vous vous deux allez on les suit très bien on dira qu'on t'a obligé oui on n'oblige à rien du tout et si vous suivez le carrosse moi je reste à la madeleine je ne suis pas sûr que vous soyez très utile à la madeleine mais soit faites le alors je ne suis pas sûr que vous ayez les moyens de m'obliger à quoi que ce soit je ne suis pas à vous obliger à quoi que ce soit on parle juste de rester ensemble pour être plus efficace alors c'était une tournure de phrases pour expliquer qu'on en endosserait la responsabilité puisqu'on n'était pas d'accord avec vous je ne m'étais pas venu à l'esprit de vous contre je sais comment ça finit alors c'est sous un silence un peu de plomb que deux cavaliers suivent de loin le carrosse alors qu'Alina lance sa monture vers le château de la madeleine et nous allons commencer par Alina Alina tu vas très vite rejoindre le petit village de Chevreuse en contrebas de ce château de la madeleine là il y a énormément de monde dans le château dans le village tu vois des chiens qui ont été de chasse qui ont été amenés ici il y a beaucoup de chasseurs et en haut sur la falaise et sur Pomb tu vois que des tentes ont été dressées juste au pied de la muraille du château de la madeleine mais c'est en hauteur sur la falaise et que des tentes sont en train d'être montées il y a là peut-être une centaine de personnes quand tu vois de loin des soldats des tentes des nobles de différentes maisons et tu vas commencer à monter pour aller pour rejoindre le château de la madeleine alors que tes compagnons Gilles et Antonin vous chevauchez derrière le carrosse qui va pas extrêmement vite donc ça va vous prendre un peu de temps mais vous êtes il y a une seule route dans la forêt c'est un carrosse donc vous imaginez pas qu'il puisse à un moment donné bifurquer dans la forêt et disparaître il peut y avoir quelques hameaux mais honnêtement rien qui mérite ça va vous prendre une bonne 45 minutes presque une heure parce que le carrosse va pas extrêmement vite le chemin est pas très facile à prendre c'est pour ça qu'il va pas si vite que ça même s'il est entretenu et puis la forêt va laisser place à des champs des champs très entretenus pour arriver à Port Royal Port Royal qui est il faut mettre vous dire que Port Royal vous connaissez bien entendu c'est l'une des plus puissantes abbayes du bassin parisien c'est dire sa richesse de la possession de terres agricoles forestières donc c'est une abbaye du 12ème siècle qui est protégée par un mur d'enceinte et donc vous allez voir le carrosse arriver la porte de l'abbaye va s'ouvrir devant lui et vous allez pouvoir voir quelques bâtiments plusieurs corps de bâtiments il y a l'abbaye bien entendu en elle-même et plusieurs ailes qui sont autour de l'abbaye vous voyez d'ailleurs des vergers c'est un mur d'enceinte qui est un mur d'enceinte fait pour protéger on n'est plus à cette époque où il fallait se protéger des pierres mais qui est suffisamment grand pour empêcher quelqu'un de passer en quelques instants mais pas suffisamment ou pour empêcher quelqu'un qui a envie de rentrer de rentrer par un endroit sombre c'est une grande grande abbaye et donc il y a plein d'endroits où l'on peut passer le mur d'enceinte le carreau s'est rentré la porte va se refermer et donc il va disparaître à vos yeux mais en fait vous êtes sûr que le magicien le maître de magie ainsi qu'un officier de cette de cette famille noble est rentré dans l'abbaye le port royal est-ce étrange peut-être pas peut-être peut-être qu'ils ont un de la famille là une soeur vous ne savez pas famille parce que ça peut être un lieu de reclusion ou en tout cas de repos pour les riches nobles vous savez d'ailleurs que même ça vous devez le savoir forcément c'est qu'il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel de longue ville est là-bas et qui accueille des visiteurs c'est pas un hôtel où on vient le matin ou le soir pour avoir une chambre on est accueilli on peut passer une période et voilà l'abbaye le port royal je souhaiterais faire quelque chose en fait dès qu'il rentre c'est au jugé des bâtiments essayer de contourner plutôt par la droite d'après ce que je vois du plan mais un petit peu le mur pour pouvoir essayer à un moment de monter sur mon cheval et puis de regarder par dessus l'idée c'est d'essayer de voir d'avoir une visue sur un endroit où normalement en tout cas d'après moi le carrosse va s'arrêter et être éventuellement accueilli par du monde et d'essayer de voir qui descend les marches pour l'accueillir est-ce qu'il retrouve quelqu'un alors tu tu vas chevaucher tu vas trouver un endroit où tu peux te lever sur ton cheval et voir que le carrosse s'est déjà arrêté devant l'abbaye le corps principal et que l'officier ainsi que le maître de magie rentre dans l'abbaye sans qu'il soit attendu par quelqu'un je vais rejoindre Gilles et je pense qu'on va aller rejoindre Alina parce que investiguer deux jours dans l'abbaye sans trop savoir quoi chercher avec le mage royal au milieu ça me semble hasardeux ok je ne sais pas qu'est-ce que t'en penses Gilles la piste elle est là après c'est extrêmement grand on n'a rien qui pourrait justifier notre présence à l'intérieur pour le moment donc ouais c'est évident très bien vous faites si on veut on peut quand même passons par dessus une fois qu'on est à l'intérieur on pourra toujours broder si on croise du monde alors on fait demi-tour si on commence à investiguer on y passe la journée vu la taille du bâtiment le temps de voir s'il y a un drake noir s'il y a quoi que ce soit pas sûr qu'un drake noir puisse entrer ici non si facilement je sais pas MJ ça me paraît bizarre ah non non en plus c'est comme toute comme toute la petite parenthèse de l'or celle qui maîtrise la magie en opposition au au drake enfin pas au drake au dragon ce sont souvent les nobles les nobles les religieuses excusez-moi et donc il existe des ordres de religieuses pratiquent des formes de magie blanc on va appeler comme ça et par exemple vous en connaissez une qui est la mère supérieure Marie-Agnès de Baudreuil qui est une mère supérieure et une Louvre d'ailleurs qui était une Louvre donc une spécialiste d'une chasseuse de dragons et qui était une ancienne lame et maintenant elle est mère supérieure et donc c'est une chasseuse de dragons une cueuse de dragons donc il pratique une forme de magie et on dit aussi que les autres ordres abèses ou sont des peuvent pratiquer aussi peut-être moins bien que les Louvre ce type de magie donc avoir un drake pourquoi pas après tout un drake mais pas un dragon d'accord mais c'est peu probable dans une abbaye aussi connue donc en tout cas c'est un lieu sûr toi Gilles c'est un lieu et puis je veux dire un truc t'as quand même le maître de magie du roi et du cardinal qui est là honnêtement si lui il est pas honnête c'est possible qu'il soit pas honnête c'est jamais qu'il est honnête c'est plus probable qu'il le soit pas on peut jamais être sûr d'avec qui on se trouve exactement bon on est à une quinzaine de minutes à cheval maintenant on est persuadé qu'ils sont là moi si j'aurais tendance à dire si on veut vraiment rentrer et investiguer je préférerais faire ça non mais au pire au pire allons-y comme ça au moins on va se montrer et puis on pourra éventuellement s'éclipser à un moment si on a besoin mais au moins on aurait à faire acte de présence sur place ok là pour le coup par contre on y va au galop c'est fatiguant le galop parce qu'on a pas beaucoup dormi on peut peut-être prendre trois quarts d'heure non non c'est fatiguant pour ton cheval vous allez au galop moi ça me secoue plus vite ça me secoue plus que quand on suit le carrosse laissons derrière vous l'abbaye de Port-Royal qui est en vous savez un ordre en compétition avec l'ordre de Saint-Georges ah oui parce que j'ai pas dit Marie-Agnès c'est la mère supérieure de l'ordre de Saint-Georges pour le l'ordre aussi qui est le plus connu en termes d'ordre qui défend le peuple et la royauté des drapeaux ce sont des religieuses catholiques qui respectent la foi catholique telle qu'on la nous on la connaît alors que Alina toi tu rentres dans le camp tu vas précéder finalement compagnons de longues minutes parce qu'ils t'arriveront bien après toi ouais quasiment j'imagine que dans un camp il n'y a pas que des très grands noms il y a aussi des noms peut-être un peu de bourgeois un truc comme ça alors bourgeois non parce que c'est une chasse organisée par le roi donc tu vas avoir il n'y a que les noms qui ont le droit c'est ça parce que les bourgeois n'ont pas cette autorisation mais tu vas tu vas pouvoir arriver te rendre compte à peu près de qui il y a il y a des tentes militaires dont une assez importante et c'est depuis cette tente militaire que ce sera organisé les différents groupes les chasseurs locaux les arc-busiers les wyverniers parce qu'il y aura des wyvernes des hommes de cour plus ou moins d'îles étantes qui sont venus montrer ce dont ils étaient capables il y a aussi un groupe d'éclaireurs draks donc ce sont des des draks qui vont qui sont envoyés en éclaireurs pour chasser le saurien que vous allez devoir pour ce serre dragon ils envoient des draks et encore une fois les draks c'est toujours été ambivalent ils vivent au cœur de Paris d'ailleurs et là il y a des c'est ça c'est l'attraction ouais c'est beaucoup de choses ouais tu fais l'attraction et donc cette tente est dirigée par on appelle le Grand Condé Grand Condé on le connaît par ailleurs ah oui 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 mais c'est plutôt au bien enfin il est plus que connu le Grand Condé dit Louis II de Bourbon Condé dit le Grand Condé qui sera le cousin de Louis XIV d'accord donc c'est un des nobles les plus importants il fait partie du conseil du roi donc premier prince de sang père de France prince de Condé duc de Bourbon duc d'Angien duc de Montmorency duc de Châteauveau duc de Belgare duc de Fonsac comte de Sancerre comte de Charolais gouverneur du Béry et gouverneur de Bourgogne avec ça normalement t'es à l'aise t'es habillé pour l'hiver t'as noté tous les titres parce qu'il faut il faut l'appeler en utilisant l'intégralité de ces titres voilà quand on se présente il est fiancé avec la nièce de Richelieu donc on est sur on est sur il est jeune il a une vingtaine d'années peut-être une vingtaine d'années à cette date là voilà une vingtaine d'années et donc il a il a la vie devant lui il a une vingtaine d'années donc vous êtes avec c'est lui quelque part c'est le plus grand père du royaume qui est présent donc c'est lui qui aura le commandement d'un militaire il y a le duc de Chevreuse qui est là et le duc de Chevreuse a été marié avec la duchesse de Chevreuse qui a disparu il y a quelques années parce que dans Pierre il y a eux et donc c'est un noble important puisqu'il est duc et il a une tente assez panoramique qui donne vraiment sur la falaise et tu vas voir aussi ah bah il y a le gouverneur de Paris et là Gabriel de Rochefoua et qui ici certainement du fait que la vallée de Chevreuse reste dans non loin de Paris et que cette bête ne devrait pas s'approcher de la belle cité de Paris il y a la duchesse de Longueville qui est la soeur du Grand Condé qui est là et elle a organisé un jeu de quilles dans un coin donc c'est loin de c'est loin de la chasse et les autres après oui il y en a un certain nombre d'autres mais je ne les connais pas forcément de manière évidente et donc tu comme tu es une lame tu vas être accueilli par l'aide de camp du Grand Condé et c'est que tu es une homme ou bon il faut que tu te viennes et que tu dises que tu es envoyé par le cardinal puisque tu es envoyé par le cardinal à moins que tu aies à moins que tu aies resté complètement incognito non mais en fait ce n'est pas clair pour moi je ne me rappelle plus quand on a reçu la mission mais si on y allait officiellement bien sûr vous y allait officiellement oui oui vous êtes vraiment je me présente officiellement et donc l'aide de camp ne sait pas trop quoi faire de toi à part te dire qu'il attendait d'après cette information vous étiez plusieurs mais pas très très grave en fait j'ai dit que les autres vont arriver et pour l'instant il va te dire peut-être parce que tu es une femme et que tu auras plus d'affinités pense-t-il de jeter un coup d'oeil sur la duchesse de Longueville et son jeu de qui bien sûr voilà et puis il a tellement de choses à faire qu'il court à droite à gauche il doit avoir quoi il doit avoir 19 ans il est là parce que c'est le fils d'un noble et il court il court il est encore plus jeune que son sans chef et donc il y a un jeu il y a quelques dames de la noblesse des dames de compagnie qui sont en train de jouer à un jeu de qui ça a l'air assez amusant pour eux au moins pour ceux qui regardent je vais continuer à me balader en restant j'essaye d'avoir les dames quand même plus ou moins dans le champ de vision mais c'est pas forcément elles que je regarde tout le temps il y a beaucoup de tentes donc tu peux pas aller très très loin si tu veux les garder dans le champ de vision mais tu vas voir qu'il y a des tentes de marchands ambulants qui sont venus ici les gens de chevreuse de la vallée de chevreuse qui ont l'air d'ailleurs plutôt inquiets de ce qui va se passer tu vois une une chapelle qui a été montée et c'est une chapelle de port royal de la baie la plus proche bien entendu et là une mère ça doit être la mère supérieure d'ailleurs la mère supérieure de port royal et là elle qui bénit les nobles les chasseurs qui le désirent elle utilise une croix métal sombre qui reflète la lumière du soleil ça donne une certaine prestance à ses bénédictions et tu vois quoi tu vois des tribunes on est en train d'installer des tribunes alors mais c'est c'est pas n'importe quoi ils sont en train d'installer des tribunes pour que les gens puissent voir la vallée chevreuse et potentiellement voir la chasse qui va se passer donc ça te prend mais en première loge je vais essayer de jeter un coup d'œil de loin de drak etc dont j'ai entendu parler voir qu'il n'y aurait pas un gros noir alors tu vas aller vers alors tu vas aller vers la zone qui est un peu d'ailleurs isolée des draks il y a une dizaine de draks ici aucun n'est un drak noir toi tu connais un peu les draks c'est plusieurs ça doit être plusieurs clans issus de clans mais en fait c'est des draks un peu on va les appeler qui ont été entre guillemets civilisés si je puis me permettre l'expression même si c'est pas très très à propos mais qui ont été suffisamment accoutumés à la vie en société pour qu'ils se tiennent ils vivent avec les chasseurs ils sont isolés mais tu ne vois pas ils vont pas se battre à la moindre occasion il y a une certaine sérénité entre eux encore une fois je mets entre guillemets sérénité drak c'est un guillemets mais tu ne vois pas de drak noir parmi eux et de toute façon ça passerait certainement pas un drak parce que c'est des craintes matures extrêmement violentes et drak noir ne pourraient pas être éclaireurs à la solde à la solde de la chasse de roya alors que tu vas faire toutes ces investigations ou visites tu vas voir deux cavaliers qui arrivent assez vite et souffler eux aussi comme leur monture Gilles de la taille et Antonin des armes qui rentrent dans le camp et tu peux leur faire signer là c'est une image du château mais il n'y a pas les falaises en contrebas et donc il faut imaginer qu'en contrebas du château il y a un grand espace et ensuite la falaise et c'est sur ce grand espace où les tentes sont plantées mais effectivement il doit y avoir des nobles qui ont dormi dans le château de la malaine qui n'est pas un château d'agrément comme le château d'Empire mais un ancien château de défense qui reste un château fortifié on va se présenter comme l'a fait Aline un petit peu de temps avant nous et bien vous allez au président qui à l'aide de camp du Grand Condé va à peine vous regarder en disant que les ordres ont déjà été donnés à votre chef j'aime notre chef on n'a pas de chef ici à votre office à votre office c'est sérieux c'est sérieux une femme chef bien sûr ça a l'air de le surprendre ils disent que c'est pas possible mais finalement ils partent sur d'autres idées en vous laissant tous les trois ou tous les deux moi je n'étais pas là ou alors je réagis mais en tout cas il vous libère en pensant qu'il a il a dit suffisamment de choses pour que vous puissiez vous en sortir en réalité vous vous rendez compte qu'il s'en fout un peu il n'a rien d'espoir royalement que vous soyez là ou pas là c'est il ne vous attend pas particulièrement et bon est-ce qu'il y aura un endroit où on peut se mettre un peu en surprendre pour observer non seulement la vallée où on va avoir lieu d'achat mais aussi le réconfort alors vous pouvez demander à rentrer dans le château de la mâleine en tant que lame vous pouvez rentrer et monter sur les remparts et là vous aurez une belle vue non seulement vous verrez l'intégralité du camp de haut et puis la vallée de Choron oui mais on pourra moins intervenir rapidement ah bah s'il y a un sujet dans le camp effectivement vous êtes loin c'est pas instantané je fais le tour des petits marchands est-ce qu'il y en a un qui vend un équivalent de jumelles ou de longue vue non 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 voilà pas ces marchands là c'est des marchands de bouche moi j'ai me baladé dans le camp et a laissé traîner mes oreilles pour essayer de si quelqu'un par exemple parle de l'islam j'en sais rien ou essayer de détecter tout tout truc qui pourrait être de l'ordre du dessous des cartes de quelque chose qui serait pas spécifiquement uniquement on va buter un dragon tu as ok je vois vous la suivez Gilles Antonin oui c'est elle qui commande ok alors que je suis déjà au marché moi tu vois tout au marché tu veux acheter que tu le souhaites en tout cas si tu cherches et alors que Antonin et Alina vous baladez vous allez tomber sur une scène qui vous étonnez en tout cas un homme qui est en train de discuter avec les draks les éclaireurs draks il est seul il est en train de parler avec eux et vous voyez qu'il a un bout de papier et qu'il est en train de dessiner quelque chose sur ce bout de papier l'homme est assez âgé alors quand je dis assez âgé il est bien âgé et il a pas l'air du tout apeuré par les draks et il dessine et il discute avec l'un d'eux qui lui répond avec bon il pourrait ressembler à la courtoisie pour un drak moi je vais m'approcher pour essayer de voir ce qu'il dessine tu t'approches et il cache pas du tout ce qu'il est en train de dessiner il est en train de dessiner une espèce de saurien de créature draconique c'est pas un drak et en fait le drak est en train de lui décrire oralement verbalement voilà et l'homme dessine avec d'habilité vraiment habilité il dessine très très bien alors est-ce que c'est exactement ce que le drak décrit ou pas mais en tout cas il dessine ça très bien il n'y a pas de drak noir j'imagine aucun drak noir ça a été vérifié mais deuxième oeil à viser et oui est-ce que les draks quelle que soit leur couleur vu qu'ils sont quand même un petit peu mis à l'écart ont tendance à se côtoyer alors tu nous avais dit qu'ils peuvent se fronter un petit peu justement mais c'est une question de couleur de drak ou de famille de plan c'est plus une histoire de plan parce que moi je t'entrais bien j'ai l'air de rien de m'intéresser un petit peu puis de discuter avec un drak en disant j'avais j'ai connu un jour un éclaireur drak drak noir je crois certains kershan vous savez s'ils seraient là alors tu t'approches je viens pas avec toi je vais m'y aller au tard alors que tu t'approches Antona tu vois qu'ils se tournent vers vous deux alors qu'Alina fait un pas vers l'arrière et que il y a la dizaine de drak disait dans tu les sens comme ça vers vous et mettent leurs mains à leurs armes ils ont des couteaux des épées et font un pas vers l'arrière tu te recules l'homme qui est dessiné se retournent vers toi Antona on se demande ce qui peut bien se passer et les draks dans leur langue échangent entre eux et Antona il n'y a pas besoin d'être grand sage pour te rendre compte que les draks visent Alina qui se recule ils parlent dans leur langue et le vieux monsieur te regarde je ne comprends pas mon cher Claude Pénélon enchanté je 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 me retourne complètement et je je vais me refondre dans la la je m'en vais et pendant ce temps Gilles nous allons aller à Gilles quelques instants Gilles tu fais le tour et tu vas vite te rendre compte que la population tu vois tu vas finalement comprendre ce qui est en train de se passer en parlant avec la population tu as l'habitude de côtoyer et d'avoir ce type d'informations et tu vas te rendre compte que la population et les gens de chevreu de la vallée sont très inquiets il y a presque une forme de paranoïa c'est content que la dragonnade ait lieu parce qu'il y a eu cinq attaques cinq attaques éparpillées dans la vallée depuis presque un peu plus d'un mois les victimes ont eu les membres arrachés ils ont été en partie dévorés certains complètement dévorés on les a pas retrouvés et et donc il y a la peur vraiment il y a de la peur la dragonnade est nécessité pour garder le calme sinon les gens qui vont sortir risquent voilà ça risque d'être plus violent une chasse bien organisée et donc il y a une désaspération assez forte de la population vocale sur l'inefficacité de la noblesse qui est censée normalement les protéger alors ça ne s'exprime pas comme ça mais tu le ressens pendant ces dialogues moi j'essaie de savoir s'il y a des témoins de il y a des témoins voire même un témoin peut-être présent ici qui aurait assisté à un meurtre un massacre une attaque alors quelques demandes et en fait je te rends compte qu'il n'y a pas de témoins il y a l'homme qui a vu l'homme qui a vu la bête ouais ou quelqu'un de la famille d'un proche de quelqu'un qui a disparu ou tu vois ouais là tu peux en trouver un proche en cousin mais en fait à part qu'ils te disent qu'il a disparu et qu'on a vu une forme ou des formes alors tout le monde te dit on a vu des formes c'est draconique c'est ça c'est sûr et on compte que ouais c'est un peu faiblard après il a disparu et les disparitions on compte que vu le nombre de personnes tu peux passer les mêmes noms dans des disparus et il y a des enfants des bergers c'est pas inventé c'est disparu 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 ou on a retrouvé des bouts de chair ouais là et là pour le coup il y en a deux où en fait on a retrouvé des membres donc il n'est plus vraiment disparu l'homicide est sûr mais il y en a où on n'a pas retrouvé alors que tu discutes tu vois tu vois plusieurs paysans qui arrivent et qui discutent en fait avec les leurs dans ce patois un peu local et que tu arrives quand même à comprendre et très vite en compte tu es à la naissance de cette rumeur qui s'enfle un stère enfin deux enfants un frère et une soeur au rivière de Sanlis qui se promenaient le long du rue des Vauds de Cernay ont disparu et donc ils sont venus annoncer cette nouvelle ils ont ce matin même deux enfants ont disparu et les enfants ont quelques années hein donc cet endroit il est proche il est loin alors cet endroit c'est entre Sanlis et Cernay c'est près de la rivière alors les distances sont pas énormes d'accord et depuis la hauteur vous voyez au loin le village de Cernay de Sanlis puis vous voyez les toits de Dampierre c'est pour ça que les gens sont réunis ici c'est une chasse potentiellement en entendant un bruit la voir c'est une autre histoire parce que c'est de la forêt en tout cas la rumeur en et va se propager dans le camp en 8 tu parles des deux enfants ont disparu ouais la rumeur des deux enfants que c'est une rumeur enfin le message ou l'information deux enfants ont disparu ok revenons à Alina donc tu te remets dans la foule et en cantonnant tu es face à Claude Pénélon qui va se remettre à dessiner je me présente Antonin Dizar je suis désolé d'avoir dérangé votre discussion avec les drags je ne m'attendais pas à ce que mon arrivée génère ce type de comportement vous qu'est-ce que vous dessinez ? je dessine à ce rien que que ces éclaireurs m'ont promis de dessiner mais là tu vois qu'ils sont énervés les drags et que négligeablement Claude Pénélon recule il recule surtout qu'un chasseur court vers vers vous enfin vers vous vers les drags et hurle dans un mix de drags de leur langue et de vieux français qu'ils font partir et vous voyez que les drags commencent à courir ils attendaient peut-être que ça courir descendant et ils vont descendre dans la vallée chevreuse en cours et Claude Pénélon va remonter et tu vois qu'ils font vraiment attention à toi il va remonter vers une tente qui est une tente de scientifiques totalement de scientifiques dites-moi monsieur Pénélon que je suis vous connaissez un petit peu les drags et les créatures associées oui oui je suis le naturaliste royal naturaliste royal oui je suis en mission pour le roi depuis plus d'une semaine le duc de chevreuse m'a octroyé un laboratoire au château de Dampierre et je réunis des informations sur la bête j'ai hâte de faire un croquis anatomique de celle-ci j'ai du mal à identifier l'espèce de drachomorph que nous sommes en train de chasser je pense d'après moi c'est folie de vouloir chasser un saurien si on ne connait pas son comportement si on n'est pas capable de connaître ses modes d'attaque et d'ailleurs comme je l'ai expliqué dans mon essai les cils troglodytiques les wyvernes des alpes les coquaderies légendaires et les tarasques et il va continuer à te basse ouais voilà ça a des sessions j'essaye de demander entre temps s'il n'aurait pas vu un équidon un équidon et s'il sait comment on peut trouver un drac noir dans les parages il laisse des traces particulières j'y connais pas grand chose moi alors il remet son chapeau monsieur non il n'y a pas de drac noir ici ça serait j'en aurais vu c'est assez rare notez bien il va compter j'ai vu un drac il n'y a pas longtemps il va commencer à te le décrire d'ailleurs j'ai un croquis il va te prendre il va te tenir maintenant et sinon concernant la créature qui va être chassée vous avez des éléments quand même tangibles de traces quelques traces mais tout cela est assez incohérent en tout cas je ne l'ai jamais vu c'est extrêmement étonnant ça fait une semaine que je suis là et vous n'avez rien vu du tout pas de marque de passage pas de traces non si 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 démarque on nous est sommelé avec quelques chasseurs nous avons vu démarque et qu'est-ce qui se passe et vous entendez des corps Alina Gilles vous entendez des corps la chasse est en train de se lancer le grand condé monte sur son attelage sur son cheval assisté de plusieurs nobles et les chiens commencent à être excités et on entend partout deux deux enfants ont disparu et donc oui je prends congé c'est passionnant je reviendrai vous voir sans doute et donc vous allez vous retrouver dans la foule tous les trois et que vous souhaitez vous faire vous êtes vous êtes retrouvé un peu par réflexe de regrouper alors que les chasseurs partent la chasse à concours est-ce que est-ce qu'il est important de suivre la chasse et de partir avec eux enfin un peu à côté ou autour ou est-ce qu'il en doit on est censé rester là je serais bien en position d'observation mais en les suivant pour intervenir et d'autant mais voilà un peu en retrait en tout cas je me positionne c'est un petit peu c'est un petit peu ou qu'il est censé ou qu'il s'en consume oh mais moi vous désirez son désordre Adina attention je vais finir par prendre le rôle du moment qu'il me siège je pourrais le suivre 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 on va rester sur la falaise pour l'instant observer un petit peu avant de bouger peut-être mais très bien l'effervescence submerge la chasse le groupe le camp les arcs musiers du condé s'organisent les soldats de la garnison du château de la Madeleine prennent leurs chevaux des chasseurs d'hiver menés par les draques qui sont déjà partis et quelques wyvernes prennent leur envol dans un ciel légèrement nuégeux j'ai une question oui bien sûr oui pardon dans toutes les parties qu'on a vues sur le droitement est-ce qu'il y a des personnes que personnes comprennent qu'on devrait protéger alors tous c'est par là oui non mais d'accord mais vis-à-vis c'est parce qu'on vous a confié la mission l'aide de camp vous avez confié la mission de protéger la duchesse de Longville dont vous ne savez foutrement pas où elle est présentement elle joue plus haut qui ah bah non je ne vais juste s'arrêter mais elle doit être quelque part c'est sûr je ça vous va j'ai essayé juste de m'assurer qu'elle a bien ouais en cherchant pour prendre un peu de recul tu vois qu'elle s'est mise sur une estrade il y a deux grandes estrades estrades pardon sur le bord de la falaise juste au bord avec le maître de la falaise et puis elle est là avec les dames de compagnie la voient on lui on lui amène d'ailleurs de quoi manger elle n'est pas chasseuse mais elle va regarder aussi de regarder parce que de temps en temps entre les arbres dans la vallée vous voyez des des qui parfois des cavaliers des des chiens et tout ce beau monde va essayer de diriger vers Sanlis et peut-être peut-être dans Pierre passer donc ça va prendre quelques minutes quand même quand je dis quelques minutes dizaines de arrive à la dizaine peut-être à la vingtaine de minutes la traque débute et vers peut-être vers cet endroit là ou de temps en temps que vous entendez son de corps un cavalier revient en disant qu'ils n'ont rien trouvé les wyvernes vont à droite à gauche en tout cas ça commence à à chasser c'est le moins alors que ça fait une bonne demi-heure que vous êtes là il y a du monde dans le corps c'est une bonne demi-heure je vais vous demander à tous de me faire un test de perception si vous voulez en uniquement le MJ autant que vous êtes alors que vous vous êtes en train de vous êtes ensemble j'imagine en tout cas à tourner à essayer de voir ce qui se passe tout en n'étant pas vraiment dans le groupe ce que je comprends c'est que vous êtes légèrement au recul du camp pour voir un peu ce qui se passe et vous voyez très vite c'est ça vous êtes assez perceptif intuitif c'est que les gardes qui sont censés assurer la sécurité du camp sont plus intéressés par la chasse et ce qui est en train de se passer que par la sécurité même du camp de notre côté d'un côté il y a la falaise de l'autre côté il y a le château de la Madeleine vous êtes au coeur des terres royales il y a peu de chance qu'il y ait un problème le moins qu'on puisse dire on va être vigilant effectivement la sécurité du camp puisque les gardes le sentent le camp et des strades en fait des spectateurs il y a une concentration noble là sur les strades ouais ouais sur les strades il faudrait pas qu'ils sautent avec quelques écoles tu sens Gilles tu sais pas pourquoi tu sens ça mais tu sens que les chevaux autour de toi s'il y a des chevaux qui sont attachés on nerve extrêmement on nerve ok bah je communique ça soit Antonin soit Alina s'ils sont proches je sens qu'ils extrèment quelque chose vous êtes sur vos gardes quand tout à coup sortant dans le bosquet une énorme créature hurlante jaillit dans le camp une tarasque une tarasque énorme peut-être comme vous n'avez finalement jamais vu elle hurle comme si elle était c'est pas c'est pas de la la force mais plutôt de la violence c'est du un hurlement de de hargne et cette créature jaillit dans le camp elle est vraiment comme vous dites elle est énorme alors que cette tarasque est agile rapide ses yeux sont imbibés de son sang la gorge est ouverte elle se déplace à vive elle hurle sur ses quatre jambes et son dos qui est habituellement d'une tarasque équipée de matériel pour porter là il est à nu vous voyez qu'il y a des blessures même des égratillons des blessures sur son dos elle hurle elle hurle et elle fonce au milieu du camp ou à vers les estrades il vous était premier ok et ben bien sûr elle est arrivée vous pensez qu'elle est sortie d'un bosquet alors comment vous l'avez pas repérée avant parce qu'elle est grosse on est d'accord on est quand même d'accord mais elle va extrêmement vite vous avez jamais vu une créature qui va aussi vite il y a un garde qui est au milieu ils essaient de se retourner pour pour l'arrêter mais le pause est minuscule par rapport à cette tarasque et ne sait que faire en tout cas vous n'avez pas le temps vraiment de réfléchir à ce qui est en train de se passer car nous rentrons au combat et c'est un order et on va commencer le combat et la tarasque vient de tirer un valet de souffle celle qui a l'initiative puis-je dépenser de tirer une autre garde mais bien sûr tu je le jette elle jette le parce que tu as recroché et et donc ça te laisse l'initiative les autres n'hésitez pas vous pouvez le faire la main chaude si vous le pouvez moi du coup je vais je vais ailer la tarasque je vais tirer en l'air ou je vais tirer dessus de toute façon énerver comme elle ça va rien changer on l'a ailé et l'a tiré tout en essayant de viser un cheval de manière à pouvoir monter sur un cheval le plus vite possible avec la tarasque aux fesses alors est-ce que tu tires dessus ou tu montes sur un cheval tu peux pas faire tout à moins que tu fasses deux actions bah je vais faire deux actions parce que ça doit pas être dur de la toucher la tarasque et je sais le but est pas de la blesser mais de la de 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 la tirer de la tirer c'est bien donc tu tires sur la tarasque et comme tu le dis je vais pas faire de G parce qu'elle est vraiment gigantesque et elle court et t'es suffisamment bon bon tireur pour tirer dessus tu penses la toucher mais t'as l'impression de de jeter un caillou sur un mur en tout cas tu ne vois pas d'impact elle ne s'arrête pas et elle hurle d'autant plus que le bruit du du coup en fait que les gens commencent à crier autour de vous et tu vas monter sur un cheval les chevaux sont extrêmement nerveux et c'est plutôt sur ça que je vais demander à un G c'est un test d'équitation parce que en réalité tirer c'est facile mais les chevaux sont tellement nerveux de rester sur ton cheval tu auras donc je vais relancer ouais vas-y relance ça va falloir faire un critique c'est mieux c'est beaucoup mieux mais t'avais deux actions donc t'auras t'as un petit moins deux et donc tu vas difficilement très difficilement monter sur ton cheval et commencer à chevaucher c'est pas que tu tombes mais ça va être plus lent que ce que tu voulais faire et pendant ce temps la tarasque va avancer donc la tarasque ce qu'elle fait c'est qu'elle court dans le camp donnant un coup à droite donnant un coup à gauche tu vois l'étoile de tente vous voyez l'étoile de tente votre fagnon qui devrait freiner la tarasque mais qui ne freine rien du tout et une table recouverte de victual vole dans les airs ce qu'il faut voir c'est que les gens fuient en fait ouais c'est grave c'est grave ouais alors que les gens fuient et la tarasque même si elle est rapide agile vous ne la voyez pas viser quelqu'un en particulier elle fonce en fait vers les estrades mais elle n'essaie pas de manger ou de tuer quelqu'un en particulier et elle fait quasiment la 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 moitié du chemin la moitié du chemin elle est très très véloce et nous allons passer à Alina de Montaigne moi j'ai un peu la même intention qu'Antona c'est d'essayer de de la détourner en fait de sa trajectoire pour faire un massacre sur les estrades et en fait j'ai essayé de de lui chanter dessus l'épée à deux mains un peu en mode de j'ai essayé que ça rentre quelque part c'est tout à ton honneur alors que tu cours vers la tarasque et que tu veux je vais te demander de faire la tarasque bon c'est pas là fais ton jet ah euh pardon j'ai oublié de retirer le on va cliquer sur jet faire ce que ça doit faire et nous avons une magnifique je peux les porter bien sûr c'est fait pour et pour ça il suffit de d'aller sur le token qui est à côté du résultat du jet et ça va relancer ton jet ok hop tu balance ton jet oh nous avons un explosif on a au moins plein de succès donc tu vas courir tu vas courir euh ouais 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 euh sur euh dans la créature sur la tarasque j'essaye de l'avoir un peu en biais pour pas me choper la tête mais j'essaye d'avoir plutôt le poitrail ouais et tu tu enfonces ton épée par là ton épée essaie de s'enfoncer tu sens que ça s'enfonce mais pas pas beaucoup ça ça rip en fait sur la le poitrail et tu vois toi parcours une chose c'est que 1 elle ne fait pas attention à toi 2 il y a déjà plusieurs blessures sur cette nature il y a plusieurs blessures et bien plus profondes que ce que tu peux faire avec ton épée même si tu lui fais une entaille mais qui paraît dérisoire et elle elle hurle pas bien plus que ça tu par contre un réussite te permettra de ne pas être écrasé par la tarasque il y a un pouvoir qui une espèce de contre-attaque si on attaque il y a de repousser mais pour l'instant elle ne te repousse pas elle ne te touche pas et donc Gilles à toi d'agir ouais euh bah moi je l'aimerais euh les gardes ils sont tous hébétés peut-être alors ils sont sur vous vous êtes les premiers ce premier round qui est un peu plus long un round qui a quelques longues secondes les gardes euh ont vu la tarasque légèrement après vous donc ils restent un peu hébétés même si euh des premiers commencent à courir de ci de là ne fuit pas en fait c'est pas la débandade des gardes les gardes vont venir essayer de s'en occuver bah moi je vais euh me diriger vers la tente euh euh la tente de la mer supérieure oui pour voir la chapelle qui a été montée là pour euh bah pour aller euh demander de l'aide parce qu'ils ont peut-être une certaine puissance même si moi je prenais pas bien euh peut-être quelque chose à faire avec cette bête en même temps que je me dirige dans cette direction euh je je dis aux gardes aux armes aux armes protégez les protégez les nobles protégez les nobles et je regarde aussi sur le château s'il est monté des s'il est resté des vestiges avec des euh des armes de siège type scorpion ou des choses comme ça ça tu l'as vu parce que tu as déjà vu le château non il n'y a pas d'armes de siège présentement euh mais je vais te demander de me faire un test de persuasion pour que euh pour commander les les gardes et leur dire d'y aller et regarde ce qu'ils ont à faire et donc tu as un certain nombre de gardes d'arc bugier d'ailleurs qui euh qui se ressaisissent plus vite que que s'ils avaient été seuls et qui se mettent en position pour pour tirer donc au prochain round au prochain grand round ils commencent à tirer et euh nouveau round Alina a annoncé à tirer un as et donc on peut commencer je vais me je vais courir en fait euh vers vers l'estrade d'essayer de 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 et les gens suivent j'imagine alors les gens commencent à fuir mais c'est des estrades donc en fait il va leur falloir de longues secondes pour sortir de ces bancs euh la tarasque sera sur eux dans dans moins de 30 secondes la moitié plus de la moitié des gens seront encore sur les estrades c'est sûr surtout qu'ils ont des ils doivent avoir des toilettes euh et des robes euh ah bah c'est compliqués exactement c'est c'est et donc ils sont là ils commencent à paniquer et en plus ils se mélangent les uns les deux entre les bancs et ça donc c'est c'est euh est-ce qu'il y a moyen de je sais pas dépenser genre deux jetons pour faire une action d'éclat ou non ça marche donc on peut pas déplacer plusieurs jetons des gosses tu peux à chaque fois pour l'en un par un un par un ou on peut faire genre un par un un à dix tu peux prendre mon élan sauter sur la tête de la tarax et lui enfoncer mon épée dans mon épée dans la vie et c'est la classe très bien moi j'accepte l'action et on va la faire avec un test d'épée et euh ça dépendra de tes prouesses d'accord tout simplement comment cramer tous ces jetons alors épée 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 ok donc je peux relancer avec un jeton ok toujours pas elle est énorme elle est énorme elle est énorme mais la chance peut être avec toi oui alors nous allons arriver à euh une promesse ça regarde donc et bah tu te mets à courir donc tu voulais faire quoi dis moi ce que tu fais je prends mon élan sauter sur la tête de la tarasque me retourner lui enfoncer mon épée dans l'oeil et bah c'est exactement ce que tu fais tu lui sautes dessus n'écoutant que ton courage ça trempe légendaire tu sautes sur cette tarasque qui est qui est énorme donc tu montes tu lèves ton épée et tu lui enfonces l'épée dans l'oeil alors elle glisse pas exactement dans l'oeil mais tu lui enfonces quand même non loin dans la joue peut-être non loin de l'oeil et la créature hurle là pour le coup vraiment elle va hurler elle va vraiment vraiment hurler euh tu fais ouais c'est en plus explosif euh 15 bien ce qui fait mal effectivement parce que malgré la et donc tu lui enfonces tu l'entends hurler et elle va perdre son oeil c'est sûr puisqu'il y a un sang alors un sang de tarasque et légèrement doré qui va sortir peut-être là et à ce moment elle hurle elle se lève je vais quand même te demander un test d'athlétisme pour rester planté en haut de la tarasque euh accroché et bah tu restes tu restes accroché elle a ton épée enfoncée dans la joue une partie de l'oeil est en train d'exploser et elle hurle elle hurle et elle change de direction elle va vers la falaise s'est accrochée dessus Antonin que fais-tu ? je j'ai pas encore complètement réalisé que la tarasque avait changé de direction je pense euh moi je vais vers la les gradins ayant constaté que je n'avais pas réussi à attirer son attention à la bête euh pour essayer de récupérer la duchesse la duchesse pardon euh s'il faut me mettre en dessous des gradins qu'elle puisse sauter sur le cheval euh et l'amener à l'écart ok bien joué bien joué parce que tu la connais en plus enfin vous l'avez identifié tu t'arrives t'arrives et et elle est là elle est elle a pas tu encore elle a pas pu sortir de de l'estrade et donc euh euh ça va être ta capacité d'équitation pour pouvoir la récupérer rapidement euh est-ce que tu as un fin cavalier non du tout mais voilà malheureusement tu as un cheval et donc tu veux la récupérer tu as un chevalier euh un chrétien de Troie qui euh qui euh qui saute même ah en plus ah ça va ça va ça va aller et bah oui bien sûr euh que ça là la dame est jolie sans doute ça m'a donné la dame bah c'est la soeur du grand condé donc elle est elle est jeune en plus elle est elle est fraîche elle est gironde elle est jolie bah c'est bon et te voyant elle pousse une servante à côté pour pouvoir sauter sur ton cheval et te rejoindre et tu euh je la rattrape dans mes bras et je l'installe tu la rattrape et tu l'installes et je commence à me les éloigner c'est à ce moment là que tu te rends compte que la tarasque a heureusement changé de direction mais qu'elle fonce vers la salese avec Alina qui s'est fermement accrochée sur son dos sur son crâne et qui n'a à l'évidence pas envie de sortir et de sauter de la tarasque Gilles à toi de me dire tu arrives et tu vois sortir de la chapelle la mer supérieure euh elle est elle est calme et par un salut rapide je lui explique que je suis une lame et qu'on a besoin de son aide si elle peut elle est elle est complètement elle est complètement calme elle te regarde Toic mais oui mon fils nous allons vous alors nous allons m'aider elle crie Sœur Agnès Sœur Agnès ta vaillance est requise et tu vois que elle commence alors la baisse qui est devant toi tu ne connais pas son nom mais elle commence à prier et entonner un cantique qu'elle chante exactement tu ne sais pas mais elle est devant toi elle commence elle ferme légèrement les yeux et elle en a appelé à Sœur Agnès qui ne sait pas qui est Sœur Agnès qui doit être peut-être dans cette dans cette chapelle ouais une combattante un truc comme ça une sœur de bataille c'est ça et peut-être tu tu dois voir quelqu'un sortir de l'ombre et c'est une c'est une sœur comme son je vais me dire comme son comme son nom l'indique qui est un peu plus jeune que la précédente et qui elle a l'air aussi très calme très sûre très sûre comme si finalement elle était elle était stoïque face à la présence de cette énorme tarasse qui est en train de défoncer le camp et sur lequel Gilles tu vois que Alina est accrochée par son épée quand même oui oui donc c'est pour ça j'ai envie bien qu'elle soit pas trop trop stoïque non plus et Sœur et Sœur Agnès commence à prier elle aussi beaucoup plus fort alors que tu vois que la baisse qui est devant toi sort tu sais cette croix avec qui elle bénissait il y a quelques quelques heures à peine ouais les chasseurs et nous allons passer à la tarasque la tarasque court blessé ah Gilles à côté de toi les premiers cédales avec mousquet tirent les arcubusiers tirent parce que tu as rardonnay tirer légèrement la tarasque est de dos donc c'est facile à tirer c'est facile c'est une cible elle est de l'autre côté on est d'accord elle est sur la face la tarasque bouge de ci de là mais Alina craint en tout cas peut-être moins des arcubusiers que de sa propre position que de sa propre folie et les premiers arcubusades partent et viennent pour le coup heurter la tarasque une arcubuse vous savez ça fait mousquet ça fait mal et il y en a pas mal et en plus ça peut-être la présence de l'abaisse de Sœur Agnès fait que d'autres soldats viennent et commencent à essayer de s'avancer avec des longues glances vers la tarasque qui ne menace plus d'estrade et va plutôt vers la falaise comme si elle était presque folle elle elle court parce que c'est à elle d'agir elle court vers la falaise et et tombe la suite la suite la prochaine ok